Tu es enceinte, ton enfant est en bas âge, c'est un bébé, il est malade, il a du mal à dormir, tu as des nausées, tu es stressé, tu as du mal à dormir. Je vous montre deux plantes que vous pouvez prendre enceinte, allaitante et pour les enfants, même pour bébé. Je vous le redis, ce ne sont pas des crottes de nez, c'est que mes poils sont blonds et que ça prend le soleil. Maintenant que ça s'est mis de côté, allons-y. La première plante, c'est la mélisse. Alors la mélisse, c'est votre meilleur ami si vous êtes enceinte, ok ? Ballonnement, nausée, grippe, problème d'anxiété, nervosité, manque de sommeil. Mélisse, votre meilleur ami. Pareil pour bébé. Bébé a du mal à dormir, il est anxieux, le sommeil est difficile, la décolique, son boudin lui fait mal. La mélisse est votre meilleur ami, ça va l'aider à dormir, en plus ça va lui régler ses petits poèmes digestifs. Que demande le peuple ? La deuxième plante, je vous la montre tout de suite, c'est la brisée, eh oui, la belle brisée ou trois tasses en Guadeloupe. Alors la brisée, elle est, moi je l'aurais rebaptisée presque guéritou, parce qu'elle fait plein de choses. Elle vous permet de mieux dormir. Votre enfant a la grippe, il est malade, il a le Covid, il a de la fièvre. Il ne fait pas bien ses nuits. Colique, tout ça, tout ça, c'est bon pour lui. Bébé, à partir de trois mois, c'est bon aussi pour eux. Pas besoin d'en mettre beaucoup, vous mettez trois feuilles comme ça, vous laissez ça infuser dans le lait. Pareil pour les femmes en sept, pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va déjà faire le travail. Vous faites une infusion, 20 grammes, un litre d'eau et vous buvez ça. Vous n'abusez pas s'il vous plaît, vous n'abusez pas. Je ne vous ai pas dit d'aller boire ça pendant tout un mois, vous n'abusez pas. Il y en a d'autres, rendez-vous sur YouTube si vous voulez en savoir plus. En attendant, abonnez-vous.